Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'utilise le micro de mon ordinateur. Alors, que vous soyez ici dans le laboratoire ou chez vous, ça nous fait plaisir de vous faire un webinaire ce matin sur Twitter et comment est-ce que Twitter peut nous aider dans la recherche. Alors, on va voir principalement deux aspects. Le premier, comment faire de la veille avec Twitter et le deuxième qui serait comment diffuser ou réseauter des informations que l'on pense pertinentes. Alors, nous allons être rejoints dans quelques instants par Marie-France qui va modérer le clavardage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage et puis Marie-France va m'interrompre. Et du coup, on va pouvoir participer. Merci de confirmer qu'on m'entend bien, c'est super, je suis rassuré. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin de ce webinaire qui va être assez court, si vous avez envie de partager des bonnes pratiques, si vous avez des questions, on va pouvoir ouvrir les micros et puis parler tous ensemble. C'est la première fois que nous donnons un webinaire sur ce sujet à la bibliothèque. Alors, pas de doute que les formations futures seront améliorées grâce à vos commentaires. Alors, mon nom est Pascal Martinoli, je suis sur Twitter depuis 2008 et j'ai à peu près 250 personnes qui me suivent. Alors, on fait ça, c'est ma légitimité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? On va aller voir pourquoi Twitter est intéressant quand on fait de la recherche. On va voir principalement comment faire de la veille avec. On va voir ensuite des bonnes pratiques pour rediffuser l'information. Les choses qui ne seront pas abordées, les usages non universitaires de Twitter, on n'en parlera pas. Donc, tous les problèmes des réseaux sociaux, on va survoler rapidement à la fin, mais c'est tout. On ne va pas parler de Twitter comme objet d'étude. Et on va très peu parler du trollage ou du harcèlement sous Twitter, bien que quand on est un chercheur, potentiellement, ça peut être une question que l'on peut se poser. Mais malheureusement, je n'ai pas trop d'informations dessus à vous partager. Alors, je ne vous partage que des choses qui marchent et que j'ai trouvées pertinentes au cours de ces quatre années, trois années, pardon, passées avec Twitter. Alors, voici un peu le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Surtout, on va se concentrer sur Twitter pour veiller d'abord, parce que moi, c'est mon premier usage. Mais on va voir aussi comment utiliser Twitter comme outil pour consolider sa réputation numérique, comment commencer à se faire une réputation de chercheur, réseauter, exister dans un espace de recherche avec son sujet. Alors, veiller tout d'abord, premier grand point de la formation. Alors, il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années et on demandait aux chercheurs pourquoi est-ce que vous êtes sur Twitter et en grande majorité, en fait, c'est pour des besoins de veille. C'est-à-dire, le chercheur utilise Twitter pour savoir qu'est-ce qui se fait autour de lui, dans la recherche, dans sa discipline. C'est vraiment la chose majeure qui ressortait. Et de mon expérience personnelle, je peux aussi vous partager qu'avant, je faisais de la veille avec des courriels et du RSS, donc en suivant des choses de manière classique. Et depuis que je suis sur Twitter, il y a quand même eu un saut vraiment assez important dans la qualité de l'information que je trouve. Donc, c'est vraiment un outil très précieux de veille et très intéressant. Alors, pourquoi je pense que c'est intéressant ? Parce que Twitter, plutôt que de nous faire suivre en général des sources d'informations, comme des laboratoires, des revues, alors ça peut être une source très intéressante d'informations, mais ce n'est pas complet. Twitter va nous permettre plutôt de suivre des personnes. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait de la veille classique, en suivant des institutions, des sources d'informations, souvent on a une veille très concentrée sur notre sujet de recherche, sur des mots-clés, sur des sources précises, des sommaires de revues qu'on a identifiés. Alors, c'est une très bonne veille parce qu'elle est vraiment très spécifique, mais souvent on manque quelque chose, c'est-à-dire qu'on manque en fait tout l'écosystème d'informations, toutes les idées qui véhiculent un peu l'équivalent de la machine à café. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu, en ce moment, en sociologie, un gros problème, c'est ça ? Est-ce que tu as vu le problème de réplication dans telle branche ? Alors, ça, c'est des choses qu'on manque avec une veille très spécifique. Et je pense qu'une veille bien calibrée sur Twitter permet de faire cette veille un peu décentrée, dans le sens où vous allez suivre des gens, et non seulement ils vont peut-être répondre à votre sujet spécifique de recherche, mais aussi vous allez pouvoir savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre discipline, des sujets connexes, des fois même faire des liens avec des choses qui n'étaient pas dans votre recherche à l'origine, mais ça va vous permettre de créer des relations et de vous faire penser à autre chose, un peu de vous décentrer. J'appelle ça la veille décentrée, mais ça va vous permettre de sortir un peu de votre sujet très précis et de voir un peu tout ce qui se passe autour. C'est un peu le point fort que j'ai trouvé d'intéressant avec Twitter. Et la chance qu'on a, c'est que aussi, moi, c'est la chance que j'ai en tout cas, c'est que j'ai quand même retrouvé sur Twitter au moins un quart des personnes que j'avais trouvées déjà dans des documents ou des sources intéressantes. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a une jeune génération de chercheurs qui fait ça aussi, ça joue, mais je dirais à peu près un quart des gens que j'avais trouvées en sources intéressantes via des alertes classiques, je les ai retrouvées aussi sur Twitter. Alors, tous ne tweetent pas beaucoup, mais certains, on dirait qu'ils passent leur journée sur Twitter. Alors, ça peut être une source très pertinente d'informations. À vous d'évaluer leur crédit, la fréquence de publication et s'ils tweetent uniquement sur leur sujet de recherche ou sur plein de choses annexes. Alors, des fois, c'est dommage parce qu'il y a quelqu'un de très intéressant, mais ils tweetent plein de photos de chat en plein milieu, puis ça encombre un peu, ça fait du bruit dans notre fil d'informations. Alors, bon, c'est ça. Donc, ça, c'est les trois choses à évaluer quand on décide de suivre un expert. Une petite recommandation que j'ai faite avec ces trois ans, c'est éviter de suivre plus de 100 experts parce que sinon, votre fil d'informations va être trop lourd à suivre et puis vous serez même un peu déconnecté, même submergé. Et on ne veut pas ça. On veut que Twitter nous aide à filtrer un peu mieux l'information. Alors, des fois, il y a plein de gens à qui on aimerait être liés, mais pas forcément les suivre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les suis et puis tout de suite après, je les mute. Comme ça, au moins, je ne reçois pas leurs informations. Alors, comme ça, on est amis-amis, mais je ne les suis pas spécialement. Alors, là, tout de suite, je vais switch sur, en parler de la présentation, je vais passer sur un autre document que je viens de concevoir. C'est un document recto que vous allez recevoir par courriel parce qu'en fait, la présentation qui se déroule sous vos yeux, y compris ce document, eh bien, vous allez recevoir un lien pour les télécharger dans ce gros paquet de fichiers. Alors, je vous ai donné un peu des bonnes pratiques sur la forme de liste, vous voyez. Alors, ici, vous voyez, je m'abonne à 100 experts maximum. Voilà, donc, on va retrouver l'essentiel de ce que je dis dans la présentation dans cette petite fiche. Et puis, on va y revenir de temps en temps pour voir qu'est-ce que j'ai dit. Alors, un outil très pratique qui est lié à Twitter, mais qu'on ne voit pas souvent parce que c'est comme s'ils n'ont pas mis vraiment beaucoup en avant, c'est ce qu'on appelle le tweet deck. Donc, dès que vous avez un compte Twitter et que vous êtes connecté dans ce compte, vous pouvez taper tweetdeck à twitter.com et vous allez accéder à une sorte d'outil qui va vous permettre de faire comme un panneau de contrôle, une zone d'aiguillage où vous allez pouvoir visuellement vous abonner à des choses plus fines qu'à votre compte Twitter. Si vous allez dans votre compte Twitter, voici à quoi ça ressemble. Donc là, c'est votre compte avec les choses que vous avez tweetées. Et quand vous allez dans Home, vous avez le fil de toutes les informations auxquelles vous êtes abonné. Mais des fois, c'est un peu le fouillis. Ce n'est pas très pratique à suivre de cette manière. Alors, une manière de faire, ça serait d'utiliser le tweet deck. Donc, je suis connecté toujours avec le même compte. Et vous décidez d'afficher. Donc là, dans l'accueil, on a toujours le même accueil, mais vous pourriez filtrer avec, par exemple, des mots-clés ou des hashtags. Et là, vous créez des colonnes. Alors, on va créer une nouvelle colonne ici sur un sujet. Tout à l'heure, ça ne marchait pas. Ce matin, ça ne marche pas. Mais on pourrait rajouter comme ça pour filtrer ici des informations auxquelles vous n'êtes pas forcément abonné de manière classique. Par exemple, vous voulez suivre un hashtag open science. Vous l'ajoutez ici. Et tout ce qui parle d'open science va défiler tout au long de la journée ici dans une colonne. Alors, le tweet deck, vraiment très pratique pour faire un suivi un peu plus fin et d'autre chose en sortant un petit peu de son propre compte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des suivis de personnes. Vous pouvez suivre tout simplement des mots-clés ou des hashtags ici. Et puis, je vous conseille de ne pas en mettre trop. Vous voyez, moi, j'en ai mis juste un. En général, j'ai demandé à des collègues, ils ont entre une et quatre colonnes. Comme ça. Après, ça devient un peu trop difficilement gérable. Donc, c'est ça. Vous pourriez, comme ça, vous faire plusieurs colonnes avec plusieurs sujets. Comme ceci. Une petite astuce ici. Quand vous arrivez sur le profil de quelqu'un, vous avez toujours ces derniers tweets. Si vous voulez savoir quels ont été leurs tweets les plus aimés, les plus influents, qui ont eu le plus d'impact, ce que vous pourriez faire, ce serait utiliser cette petite syntaxe ici. Donc là, de telle personne avec son compte, avec par exemple ici, les 30 qui sortent comme ceci, qui ont au moins 30 cœurs ou plus. Moi, ce que je fais pour avoir cette fonction des tweets les plus populaires de quelqu'un, c'est que j'utilise une petite extension qui ne marche apparemment que dans le Firefox et qui s'appelle le Twimix. Donc, comment ça marche ? Je suis, par exemple, sur la méthode scientifique. Et Twimix me dit, voilà, celui qui a été le plus aimé, c'est celui-là. Alors, ça vous donne une idée des choses les plus influentes que quelqu'un a fait, puis c'est classé par ordre. Si je vais sur un autre, par exemple, qui c'est qu'on aurait ici ? Muffinique Brown. Toups. Voilà, celui-là, 5000 tweets. En février. Alors, c'est ça. Donc, Twimix, assez pratique pour faire ressortir tout de suite chez quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Un petit site web aussi qui peut donner un outil supplémentaire qui s'appelle All My Tweets, qui vous permet de lister en une page web tous vos tweets ou tout ce que vous avez aimé. Parce que vous allez remarquer que dans Twitter, le module de recherche n'est pas très bon. Donc, quand on cherche des choses qu'on a aimées dans le passé ou qu'on a tweetées, on sait, ah oui, je crois que l'année dernière, j'ai tweeté un truc là-dessus. Pour le retrouver, c'est vraiment extrêmement difficile. Alors, une manière de faire pour essayer de retrouver la clé et tomber dessus, c'est de lister comme une page de tous ces tweets. Et du coup, ça vous permet des fois de retrouver plus facilement. Après, vous cherchez dans la page qui est construite avec le mot-clé que vous voulez et vous pourriez y arriver plus facilement. Alors, ça, c'est un outil qui est assez pratique. Donc, plein de petits astuces. Peut-être que vous en connaissez et que vous voudriez les partager avec nous après. Alors, c'est intéressant. Donc, on a vu, on sélectionne une centaine de personnes maximum à suivre. Oui, moi, j'en ai 153, mais il y en a une cinquantaine. Ou bien, je les ai éteints. Ou bien, ils ne tweetent jamais. C'est-à-dire, ils ont un compte, mais ils ne tweetent pas. Donc, c'est comme si c'était un compte qui ne comptait pas. Comme ceci. Maintenant, on va faire une petite transition. Une fois qu'on… Alors, à propos de la veille, donc j'ai mis tous les points ici. Vous pourrez utiliser le panier de signer. Parce que moi, ce que je fais souvent, c'est que je parcours mon fil, mais je ne lis pas tout, tout de suite, les informations pertinentes. Je préfère les mettre dans un espace de signer, de bookmark, pour les lire plus tard. Et du coup, ça me permet de compartimenter l'information. C'est comme ça que je choisis de faire. Parce que c'est une manière pour moi de filtrer et de ne pas être submergé par le flot d'informations. Je crée comme une barrière. Et la barrière, c'est ce panier de bookmark. Donc, quand je suis par contre dans un moment où je dis, ah, bien là, plutôt que de faire du parcours de documents, je vais essayer d'explorer un peu plus. Là, je vais dans le panier des bookmarks. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai bookmarké dans la semaine. Alors, c'est ça. Souvent, il y a une peur qu'on appelle FOMO, que vous connaissez peut-être, Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de mentir une information importante. C'est comme une maladie mentale de la société d'information. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand vous aurez calibré votre suivi d'experts, dès que vous aurez une centaine d'experts, exactement sur votre sujet, sur des sujets annexes, dans votre discipline, des chercheurs avec des méthodologies qui sont très intéressantes. A priori, vous allez vous rendre compte que quelque chose qui est vraiment important, ça va être repris plusieurs fois dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent. Donc, n'ayez pas trop peur de manquer quelque chose. Et je dirais qu'une attitude saine vis-à-vis de l'information qui nous arrive, c'est des fois de lâcher prise et de ne pas essayer de tout savoir, de tout suivre. Et faites confiance à ces experts qui vont continuer à parler si c'est quelque chose de vraiment pertinent ou si c'est vraiment juste quelque chose de vraiment épisodique et que finalement, ne demandez pas tant d'attention. Alors, ça, c'est un des bénéfices. C'est quand on a fait un bon réseau, on fait confiance au réseau. C'est important, ça va revenir sur la table à un moment donné et on va en discuter. Alors, on a vu tous ces points-là. Maintenant, on va passer à un autre point, c'est l'aspect diffuser sa recherche. Alors, je reviens au document ici. Diffuser. Alors, vous allez voir, Twitter, ça est pas mal pour diffuser la recherche dans un petit réseau de chercheurs, mais ça peut être aussi un outil un peu pour, je dirais, faire de la vulgarisation ou partager où en est l'avancement de la recherche dans votre domaine. Et puis souvent, on sous-estime que ce qui nous intéresse, ça peut être pertinent pour des personnes que l'on ne connaît pas. Alors, donc là, vous voyez, une répartition du nombre de personnes qui suivent en fonction du nombre de gens qui vous suivent. Alors là, c'est vraiment vrai. Moi, je suis à 250, puis c'est surtout des chercheurs. Vous connaissez sûrement des problèmes de la société de l'information, donc pas d'intermédiaire, pas de hiérarchie, pas de filtre, problème d'infodémie, trop d'informations ou en quantité ou de mauvaise qualité, et aussi des problèmes de polarisation. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce que ça serait les bonnes pratiques que vous pourriez avoir quand vous tweetez ? Alors, les informations que vous voulez réenvoyer à d'autres, eh bien, ne tweetez ou retweetez, c'est-à-dire répercutez l'information, faire suivre, que ce que vous avez lu au complet. Donc, des fois, on tombe sur des informations super qui nous valident et on se dit « je crois que ça, c'est vraiment bon ». Essayez de ne le retweeter que quand vous aurez lu au complet ce qui est dedans. Alors, ça, c'est une bonne habitude, c'est ça. Donc, peut-être que nos enfants, ils auront pris cette bonne habitude et ça ira mieux dans 20 ans. Voyez spécialité. Moi, dans mon fil Twitter, je ne parle pas de chat, je ne parle pas de mon quartier ou des élections, je parle juste de deux sujets universitaires et encore, je pense que j'aurais pu faire mieux. C'est-à-dire que je parle de deux sujets universitaires et je pense que pour mieux rendre service à mes lecteurs, j'aurais dû faire ça sur un sujet. Comme ça, les gens qui me suivent, ils savent que de moi, ils ne vont recevoir que des choses par rapport à ça. Parce que moi, je tweet à peu près à 70% sur la publication scientifique et à peu près à 30% sur l'étude universitaire du jeu de rôle sur table. Alors, du coup, ceux qui sont intéressés par un aspect, ils ne seront pas par l'autre et ceux qui sont intéressés par l'autre, ils ne seront pas intéressés par le premier. Alors, si vous pouvez essayer d'être spécialisé mieux que moi et du coup, quand les gens vont s'abonner à vous, ils savent que tout ce qui vient de vous, ça va concerner ça. Et c'est comme avoir une sorte de contrat, un contrat d'information avec quelqu'un. Moi, je vais vous tweeter là-dessus. Si vous me suivez, je vous promets, je ne vais pas vous envoyer de vidéo de chat. On ne vous s'est pas envahi par des faits-là. Et aussi, dernier point, soyez sélectif. Donc, n'essayez pas d'avoir une présence et tous les jours vous astreindre à tweeter, etc. Soyez sélectif et ne tweetez que des choses que vous pensez pertinentes. Et si vous hésitez, ne le faites pas. Vous voyez, le fait d'avoir comme une économie, une modestie, une humilité en ligne, c'est comme aller à l'encontre de valeurs. C'est ça, d'essayer de tweeter le plus possible ou d'avoir une présence intense, etc. Alors, ce seraient les trois bonnes pratiques que je vous inviterai à suivre par rapport aux trois grandes dynamiques qui peuvent poser problème sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai essayé d'être un peu plus spécifique en vous donnant des points. Alors, comme vous voyez, je n'arrive même pas à lire ici la liste que j'ai faite. Dans l'autre document, je pense que c'est un peu plus spécifique. Alors, on va passer à l'autre document et je pense qu'on va mieux se livrer. Alors, quand vous tweetiez sur votre recherche ou sur votre sujet d'intérêt, donc on a vu et ayez lu toute l'information ou vérifiez, mettez le lien. Souvent, il y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai trouvé ça dans une étude » et puis « Ah oui, c'est quoi l'étude ? » Alors, on oublie de mettre un lien pour, en dehors de Twitter, créer une source. Quand vous écrivez l'information, vous avez un nombre limité de caractères. Alors, essayez dans la première phase de faire comme un titre condensé ou explicite, un résumé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petites listes de puces. Vraiment, pour être très court, très spécifique, pour économiser du temps d'attention à mon lecteur. Si une image vous semble pertinente, n'hésitez pas à la mettre. Alors, il faut être attentif aux droits d'auteur. N'oubliez pas que normalement, on n'a pas de droits d'auteur, par exemple, sur des schémas qu'on a trouvés dans un article, sur des graphiques. Alors, des fois, on aimerait parce qu'ils sont vraiment très beaux et très intéressants. Alors, essayez de suivre le droit d'auteur. Le fait d'avoir une image dans un tweet lui donne vraiment plus d'impact, honnêtement. Parce que du coup, quand ça défile dans un fil d'actualité, on n'est plus accroché par une image. Vous pourrez rajouter des hashtags pertinents. Alors, ça peut être des hashtags généralistes comme hashtag anthropologie. Donc là, les gens qui seraient intéressés juste par l'anthropologie en général pourraient y tomber dessus, mais des fois, c'est trop général. Alors, vous pourriez aller avec des hashtags plus spécifiques pour votre sujet. Et moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai créé un hashtag unique qui n'existait pas encore et qui est vraiment spécifique pour mon usage. Alors, par exemple, je vais aller vous le montrer pour vous donner un exemple. Vous voyez, je l'ai même mis dans mon profil ScholarlyPT or PG, donc l'étude universitaire du jeu de rôle sur table. Alors, je suis sûr que celui-là, il n'existait pas avant. J'ai fait une petite recherche. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui parle du jeu de rôle sur table avec un aspect universitaire, eh bien, je le mets dans mon petit truc. Alors, est-ce que là, je l'ai mis ? Alors non, ça, ce n'est pas universitaire, donc je ne l'ai pas mis. C'est quand que j'ai tweeté. Alors, je vais cliquer directement le flux. Voilà, donc là, c'est le titre. Vous voyez, c'est juste que la thèse est vraiment très, très belle. Et en quelques points, la personne n'a même pas besoin d'aller lire ou vérifier. Tout de suite, en voyant ça, elle voit si ça l'intéresse ou pas. Ici aussi, un preprint que j'ai découvert. Alors là, j'ai fait quelque chose d'intéressant. Vous voyez, donc, j'ai trouvé un preprint intéressant. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Première ligne. En deux points, les aspects intéressants que j'ai relevés dans le preprint. Où est-ce que ça se trouve ? Et j'ai collé le hashtag. Et ce que j'ai fait, alors le fait de coller le lien, ça a créé comme un... En fait, j'avais fait un re-tweet ici. Donc là, si la personne veut aller plus loin, elle peut même aller ici. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une réponse à moi-même en dessous de mon tweet. Et j'ai écrit POC. POC, ça veut dire, hé, toi, regarde, c'est intéressant. Et là, j'ai mis des experts que je suis, avec qui j'ai un petit peu échangé, qui me connaissent des fois un petit peu. Et que, je pense, seraient intéressés par ce papier-là. Donc, vous voyez, je suis un peu comme la mère mackerel de la science. Vous voyez, je lui dis, eh bien, regardez, là, il y a des chercheurs qui étudient sur des trucs assez proches de vous. Ça peut être intéressant pour vous. Et effectivement, ce chercheur-là, il a partagé qu'il avait écrit déjà quelque chose de à peu près semblable il y a une dizaine d'années pour un numéro qui a été annulé. Alors, vous voyez, donc là, du coup, et après, c'est les chercheurs qui ont envie de se rencontrer. de se retrouver, d'échanger entre eux, pourquoi pas. Mais vous voyez, donc là, je me suis amusé à jouer à l'intermédiaire. Alors, donc, on pourrait faire ça. Vous faites poke et puis là, vous mettez les alias des personnes qui pourraient être intéressées, qui ont un compte Twitter. et c'est ça. Donc ça, ça pourrait être une manière de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ici ? Donc là, citre, les points, le lien et le hashtag. Comme ça, si la personne n'a pas envie forcément de me suivre, parce qu'elle dit, ah oui, mais cette personne, elle publie aussi plein de choses sur la publication scientifique. Moi, je veux juste l'aspect universitaire des jeux de rôle sur table. elle a juste à s'abonner comme ça au hashtag Scholarly TTRPG. Elle le met dans son Twitter deck et elle ne suit que ce hashtag-là. Alors, donc voilà. Donc ça, ça pourrait être une bonne pratique. Donc, on vient d'en parler. Dans une réponse à ce tweet, je remercie avec des profils. Alors, ou bien je fais un poke, ou bien je dis merci à une étude, deux, et du coup, les gens dont je parlais, si elles ont un compte tweet, ou bien elles retweetent ce que j'ai dit, ou bien elles commencent à échanger en dessous, etc. Donc, s'il y a des images, vous pouvez les mettre dans les crédits, dans une réponse, parce que souvent, il n'y a pas la place dans le message original. Alors, mettre des liens supplémentaires aussi pour aller plus loin d'autres sources. Vous allez voir aussi en fonction du jour et de l'heure de la semaine, eh bien, vous aurez plus ou moins de réponses. Alors, j'ai remarqué que nous, quand on est à Montréal, souvent, c'est bien de tweeter entre 8h et 10h du matin, parce que du coup, ça correspond à peu près à la fin de journée en Europe. Donc, eux, ils sont en train de prendre le café, ils font une pause et tout. Nous, on est devant l'ordinateur, on est en train de regarder nos courriels et on prend notre café aussi, mais pour se réveiller. Alors, ça correspond à peu près à un moment où il y a plein de gens sur Twitter. et donc, moi, c'est ce que j'ai remarqué pour moi. C'est ça. Si, vous avez fait un tweet et vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de likes et peut-être qu'il est tombé et puis tout le monde l'a oublié, parce que vous pourrez faire, ça serait le retweeter une semaine plus tard, à un autre moment de la semaine. Et puis, du coup, ça va peut-être relancer la machine. Ça prend du temps pour avoir un lectorat. Vous voyez, moi, j'ai à peu près 250 suiveurs, mais je pense qu'il y en a plein qui m'ont éteint, qui m'ont fait mute sur moi. Alors, je pense qu'il y a vraiment de gens actifs qui doit y avoir peut-être une trentaine maximum. C'est ça. Et puis, une manière de faire la différence, ça serait de participer avec qualité au débat. Donc, sélectif, spécialisé et que vous ayez lu et compris au complet. Ou bien, vous ignorez et vous oubliez et vous ne trairez pas plus de bruit dans le monde de la formation. Je vais revenir à la présentation. Oui, la fiche était beaucoup meilleure qualité que ça. C'est un peu indigestant. On est d'accord. Donc là, on a vu… Ah oui, vous pourriez un tweet dont vous êtes très fiers. Par exemple, une publication que vous venez de faire, la tête que vous venez de soutenir, vous voulez qu'elle apparaisse en premier quand les gens cliquent sur votre nom, vous pouvez l'épingler. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, si je vais sur mon compte, quand les gens arrivent, ils voient ma description. On va aller en parler tout à l'heure. Et le premier tweet, ce n'est pas le tout dernier, le tout dernier, c'est celui-là. Là, c'est un tweet de 2019 où j'ai fait une immense carte que les gens peuvent aller télécharger. vous pouvez l'épingler puis ça sera poussé en premier. Voilà, des hashtags, un lien, une image, source d'image. On pourrait taguer des personnes dans l'image aussi. Là, on a vu, ça, c'est dans le cas où je n'ai pas de connexion Internet, alors, j'ai fait des captures d'écran. Merci à, puis là, on met des personnes qui ont le compte Twitter. Là, on a vu aussi des manières de faire. Alors ici, pour présenter votre profil, ce que je vous propose de faire, c'est une suggestion là aussi, mettez une image de vous, comme ça, les gens vont se dire « Ah oui, c'est vraiment telle personne que j'ai vue à tel endroit dans une conférence. » Vous n'êtes pas obligé de la mettre entre définitions, vous pouvez la faire vraiment une toute petite image, même un peu pixélisée. Tant que les gens vous reconnaissent un peu, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin que ce soit une belle image, on a juste besoin que ce soit vous. Moi, j'ai choisi d'avoir un pseudonyme, donc mon nom, c'est Pascal Martinoli. Il ne faut pas être Charles Collins pour deviner quand c'est Pascal Martinoli ici, mais je ne l'ai pas mis dans mon nom ici. Certains le choisissent, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. On va en reparler tout à l'heure. J'ai dit, ici, je suis bibliothécaire, j'ai mis un petit peu d'humour là, je suis un Bayesian labyrinthine. Vous dites, je suis économiste, je suis étudiant en anthropologie, je suis chercheur en biomédecine. Vous dites, ce que vous faites en Twitter. Là, vous voyez, ça, c'était un vieux truc parce que je l'ai mis à jour depuis. Ces deux lignes-là, je vais vous montrer ce que j'ai mis récemment. vous pourriez ici créer un lien vers site web. Alors, ce que je vous recommande, c'est de faire un site web ou vers votre page du département ou vers votre profil Orchid, vers une page pour les gens qui auraient envie d'en savoir plus. Par exemple, vous envoyez un courriel ou savoir la liste de vos publications. Donc, envoyez-les vers un profil où se trouvent plus d'informations sur vous. Alors, du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des gens qui m'ont rejoint beaucoup plus facilement grâce à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là dans l'introduction ? Voilà, je tweet et je retweet sur les compétences informationnelles à 70% et les jeux de rôle sur table à 30%. Voilà. Et j'utilise ça pour les jeux de rôle sur table, etc. Alors, donc, vous pourriez faire ça et puis, il suffit on va retourner dans la fiche parce que dans la fiche j'ai aussi fait donc mon profil, je vais choisir un pseudonyme ou ma vraie identité, mon titre et ma discipline. Ah, j'aurais pu marquer que moi, c'est histoire, mon truc. Je lis les thèmes de mes tweets, lien vers un autre profil pour aller plus loin. J'épingle le tweet de ma recherche la plus significative. Ah oui, ce serait un endroit aussi si vous avez des conflits d'intérêt et puis que des gens vous reviennent souvent avec « Oh, mais tu ne dis pas que tu travailles pour tel labo ? » Vous pourriez déjà le dire là. Comme ça, c'est comme une autre manière d'afficher ou des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt. C'est ça. Ça serait aussi encore là des bonnes pratiques. On va retourner sur le document. On a vu ça, on a vu différentes manières de faire, on l'a vu réseauté. Ça touche un peu ce qu'on voit maintenant. Des recherches récentes ont montré qu'il y avait un effet modéré du fait de tweeter un article révisé par les pairs sur son nombre de citations futures. Alors, jusqu'à récemment, on pensait qu'il devait y avoir un lien, mais là, de plus en plus, des articles scientifiques ont cette tendance à prouver qu'il y a un lien. Donc, ce n'est pas anodin et le fait d'investir une présence en ligne et de tweeter, ça peut influencer de manière modérée le nombre de citations de votre article dans la vraie vie en dehors de Twitter. C'est ça. D'autres articles ont remarqué que si vous avez moins de 1 000 personnes, vous aurez surtout des personnes de votre entourage ou de votre groupe social ou de votre discipline. Et si vous en avez plus de 1 000, naturellement, ça sera plus vraiment du grand public. Certains ont, grâce à Twitch, aussi découvert des collaborations sur des projets. Donc, ils ont commencé à échanger sur Twitter. Ils ont dit, on travaille sur la même chose, on est intéressé par les mêmes méthodes et Twitter a été comme le lieu de rencontre. Donc, on se rencontre dans des mariages et on se rencontre aussi sur Twitter pour faire de la suite. Une analogie que je trouve intéressante, c'est le fait que Twitter, c'est comme en fait un lieu dans lequel toutes les notes qu'on prend dans ses recherches, dans ses lectures, sont connectées entre elles. c'est comme si on avait créé un réseau de ces notes personnelles parce que les sources existent en dehors de Twitter, mais Twitter va être comme une sorte de réseau, de forêt ou d'espace dans lequel ces notes vont pouvoir des fois dialoguer les unes entre elles. Alors, c'est un aspect intéressant et surtout pour moi le bibliothécaire, l'aspect annotation et organisation est intéressant. le Twitter, il n'est pas vrai. Alors, encore une autre étude, souvent on ne lit pas les études que l'on pense pertinentes, mais s'il y en a une qui est un peu trouble, on va essayer de l'explorer au maximum pour voir ses défauts. Alors, ça c'est intéressant aussi. Alors, évidemment, Twitter, beaucoup de… en dehors du Twitter universitaire, quoi que même maintenant le Twitter universitaire est sujet à troll, harcèlement, abus, etc. Non. J'ai eu la chance pour l'instant de ne pas être confronté à ces problématiques-là, mais ça existe. On a une étude qui avait été faite en 2019 sur les problèmes des réseaux sociaux et par rapport aux chercheurs, donc voici ce qui était ce qui en était ressorti. Ce qu'il faut savoir chez chaque réseau social, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, ils ont tous en raison du public, des plateformes techniques, des manières de faire, vraiment des… comment dire ? Des identités différentes, des attentes différentes. marches. Alors, ça, c'est à… à bien… à bien sigler. Alors, qu'est-ce que je vous propose de faire avant de vous engager si jamais vous hésitez ? Définissez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce réseau social ? Twitter, par exemple. Il faudrait que ce soit une démarche que vous faites vous-même, qu'on ne vous pousse pas avec un couteau dans le dos pour aller le faire. Soyez prêts à en changer en tout temps. Donc, une stratégie dynamique, c'est-à-dire abandonner, mettre en pause, etc. Donc, garder le contrôle dessus, mesurer, c'est-à-dire faites-vous des évaluations de temps en temps. Est-ce que le temps que j'y passe, ça vaut l'énergie que j'y investis ? Quel est le plaisir que j'en retire ? Etc. Et aussi, n'hésitez pas à compartimenter. Alors, une stratégie compartimentée, on peut le faire de plusieurs manières. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait compartimenter le flot d'informations en mettant des choses dans un panier et puis en les lisant plus tard. On pourrait compartimenter aussi avec l'identité. Vous voyez, au début, vous partez avec un pseudo, licorne 64. Et puis, quand vous êtes confortable, un jour, vous dites, ah ah, licorne 64, c'était moi, Pascal Martinelli. Et puis, tant que vous êtes sous pseudonyme, du coup, tout ce qui pourrait être harcèlement ou abuseur, du coup, ça va être moins frontal. Et puis, des fois, c'est ça des fois. Moi, je veux aller travailler là plus tard. Ce n'est peut-être pas intéressant de tweeter trop sur ma recherche. Vous voyez, si vous êtes en mathématiques et vous êtes intéressé par la cryptologie, ne tweetez pas parce que si vous voulez travailler un jour dans la défense, du coup, ça peut être un problème pour votre carrière. Alors, c'est aussi des choses à penser. La carrière future, est-ce que mon attitude dans les réseaux sociaux là aide ou peut bloquer des opportunités ? Vous pourriez aussi tout simplement compartiment au niveau du navigateur. C'est-à-dire, vous avez un navigateur juste pour l'universitaire, ça serait Firefox, et un navigateur juste pour votre vie personnelle. Avec dedans, même peut-être un compte Twitter pour votre vie personnelle et un compte Twitter pour votre vie académique. Comme dans chacun, vous avez des mots de passe différents, des signés différents, des comptes différents. Sur le même ordinateur, vous pourriez avoir comme deux espaces compartimentés. Et ça peut vous aider aussi mentalement à faire un peu comme une séparation entre les deux. Aujourd'hui, j'utilise un peu trop Chrome, je vais utiliser Firefox pour avoir l'impression de travailler. Si vous vous intéressez par l'aspect, je dirais sa réputation numérique de chercheur. Avec, par exemple, avoir un numéro d'identification unique de chercheur Orchid, rassembler ses publications dans Google Scholar, etc. Ce que je vous invite, c'est d'assister à notre webinaire que je vais donner sur… Marie-France, est-ce que je l'ai déjà donné ? Je l'ai peut-être déjà donné, mais si je l'ai déjà donné, vous aurez un lien dans le courriel que vous allez recevoir où il y a un enregistrement, un petit webinaire de 40-50 minutes sur comment gérer sa réputation électronique de chercheur. Alors, on va développer cet aspect-là qui est un petit peu semblable à Twitter, mais avec un aspect plus renforcé sur l'identité numérique de chercheur en ligne. Alors, je vois que je suis arrivé à la fin. Alors, merci tout d'abord à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. C'est la première fois qu'on le donnait et je serai très preneur de vos questions et aussi de vos bonnes pratiques. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter l'enregistrement. Hop. 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 Hop.